Donc le 4 octobre, au complexe sportif d'Ambourg, nous organisons avec la commission Bien vivre son âge, avec des partenaires privés dont RGF, on organise effectivement un salon pour mettre en évidence les services qui sont rendus à la population sur la région liégeoise, à partir du moment où les personnes sont à un âge où elles ont envie de s'intéresser à la vie culturelle, à la vie sociale, mais aussi éventuellement lorsqu'elles sont confrontées à des difficultés. C'est pour ça qu'on aura dans ce salon toute une série de services d'aide à domicile, mais aussi des informations plus pratiques sur les droits de sous-section, par exemple, lors de conférences. On aura un volet aussi très fort au niveau du sport, on aura des initiations, des démonstrations. La piscine ici au complexe sportif d'Ambourg est ouverte au public avec de l'aquabike, de la plongée, toute une série d'animations aussi organisées par la commune au niveau sportif avec nos collègues qui font des animations toutes les semaines, plusieurs fois par semaine pour les aînés. Donc on a un programme assez riche et puis des conférences, là où effectivement on abordera des thèmes peut-être un peu plus compliqués comme l'héritage, comme comment bien partir, mais aussi du spectacle pour rire avec de l'impro et de la musique pour terminer cette journée à 22h, puisque le salon ouvre à 10h et se termine à 22h le 4 octobre, donc ici à Hambourg. Cette journée est organisée au complexe sportif d'Ambourg, c'est au Chession, au numéro 10 à Hambourg. Et effectivement nous avons un site internet qui n'est pas encore tout à fait nourri, mais qui va se compléter au fur et à mesure évidemment que les partenaires nous rejoindront, puisque nous comptons déjà 35 partenaires de détecter les choses, plus quelques privés. C'est www.bienvivresondage.be Tout simplement, on a répondu à un appel à projet, où nous avions l'occasion d'avoir une subsidiation pour un emploi, et dans un thème qui était particulièrement important et que nous avons choisi, donc le maintien à domicile. Et donc dans ce cadre-là, nous avons pu engager une personne, et le choix s'est porté bien sûr sur ce thème-là. Pourquoi ? Parce que notre commune est une des plus âgées de Belgique, je crois que c'est la deuxième ou la troisième plus âgée de Belgique. Et donc dans ce cadre-là, et dans les missions du CPS que nous avons, nous avons misé sur ces six années-ci, donc sur l'importance du maintien à domicile et de tout ce qui entoure ce thème-là. Donc nous allons essayer de faire un maximum pour que la population de Chaux-Fontaines puisse comprendre les enjeux, d'une part de pouvoir regarder les personnes chez elles, et de pouvoir voir parmi ce salon que nous organisons également, toutes les possibilités qu'il y a pour rendre, comme le dit le mot de notre salon, le bien-vivre son âge à Chaux-Fontaines. Monsieur, bonjour. Bonjour. Voilà, expliquez-nous pourquoi c'est important pour vous que des événements pareils sont mis en place. Disons que je crois que toute personne aînée souhaite rester le plus longtemps possible chez lui. Chez lui, c'est sacré. Donc nous essayons d'aider par des petits moyens techniques, par des encouragements, par des associations comme ceci, à rester à domicile. Et pour ça, il y a diverses solutions. Il y a le conseil consultatif des aînés, qui est là pour conseiller le conseil communal, les personnes agissantes. Nous, nous sommes là en consultant. Et en consultant, et voilà, on va trouver, par exemple, tiens, ceci est une bonne solution pour améliorer le déplacement du domicile à une soirée, à une après-midi récréative. Et je crois que nous suggérons à la commune des solutions et c'est eux qui voient la meilleure partie. Je crois que c'est à ça que c'est un conseil consultatif. Maintenant, évidemment, notre avis, nous sommes des seniors et je crois que nous sommes les plus intéressés à pouvoir donner ce que nous aimons ou quoi. Voilà, je dis, un salon comme ceci, il faut rester dans la joie de vivre. Un seigneur, qu'est-ce qui te demande maintenant ? Il me reste quelques années. J'ai le temps de faire avoir bon. Alors voilà, c'est pour ça qu'on aime cette solution de salon et où on peut discuter librement. Mais qui sont les problématiques d'un aîné de se rester justement chez soi ? C'est la solitude ? C'est la peur des soins de santé ? Non, c'est plutôt la solitude. La solitude, je crois. Et il est enraciné dans son quartier, il a ses voisins. Et je crois que c'est déraciné quelqu'un, c'est la pire des choses. Ne fût-ce que même, par exemple, s'il a un petit animal de compagnie. Il doit être placé en maison de repos, il doit abandonner son animal. C'est une séparation horrible pour eux. Alors je crois que c'est un maintien qu'il faut faire. Et bien souvent, je dis aussi, de travailler parfois avec des associations de protection animale. C'est pour dire aux voisins, tiens, écoutez, s'il arrivait quelque chose à monsieur, est-ce que vous s'occuperiez de son chien ? Là, je crois que la personne serait plus désireuse de sortir de sa maison parce qu'il y a quelqu'un qui est là de confiance, sur qui elle peut s'appuyer. Voilà, et vous, madame ? Moi, je trouve que la solution d'aujourd'hui, c'est de pouvoir rester chez soi. Pour autant qu'on garde toute sa tête, bien entendu. À ce moment-là, il faut se faire aider. Mais je pense aussi que déraciner une personne âgée, c'est déjà à moitié le tuer, quoi. Parce qu'il perd tous ses... Ses repères. Ses repères. Oui, tous ses repères, oui, c'est ça. Et donc, si on parvient à trouver une équipe qui peut l'encadrer pour le quotidien, pour faire ses courses, pour ses soins, je crois que... Et le fait d'aller le voir, bon, on peut venir le voir chez lui plutôt que d'aller dans une maison de repos, voilà. Pour moi, je pense que c'est la solution que je choisirais. Il y a certains pays qui mettent un concept en place, vivons, vieillissons ensemble, entre amis. Qu'est-ce que vous pensez, c'est-à-dire ? Qu'est-ce que vous pensez, c'est-à-dire ? Vous savez, les gens... C'est juste d'être en communauté, vieillir en communauté... Pour autant que les gens s'entendent bien. Je trouve qu'avec l'âge, vous savez, on en voit déjà dans le conseil chez nous, il y en a qui ont des caractères, bonjour. Il y a eu des concepts en Belgique comme ça aussi, également, avec des maisons qui se sont créées, avec leur restaurant, leur véhicule pour les déplacements. Mais dès qu'une personne qui rentre dans ce système-là est malade, ça ne marche plus. Il faut que tout le monde soit en bonne santé. Et là, bien souvent, il y a des personnes qui s'étaient engagées, qui ont vendu leur maison pour rentrer dans une communauté comme ça, et puis alors, elles sont malades et on les exclut à ce moment-là. On dit non, côté, vous n'êtes pas bien, vous rentrez autre part. Et là, c'est un petit peu malheureux. Je pense qu'on montre toujours le côté positif des choses. Bon, ça peut très bien se passer, mais il y a vite l'une ou l'autre, jalousie, t'as vu, tatati, tatata. Non, je crois que... Je ne vais pas dire pour vivre heureux, vivons cachés, pas du tout, surtout qu'avec l'âge. C'est vrai qu'on a besoin d'être entouré, et de recevoir de l'affection et tout ça. Mais, enfin, moi, personnellement, je ne suis pas tellement pour des systèmes collectifs comme ça. Je pense que si on a la chance de pouvoir rester chez soi et d'avoir un bon accompagnement, voilà. Et s'entourer de gens positifs. Oui. Ça, c'est essentiel. Merci. Donc, je pense que ce salon peut donner beaucoup d'idées aux gens parce qu'ils ne se rendent pas compte des possibilités qu'on peut avoir et les aider à dire que tout compte fait, voilà. Tant qu'on a sa tête, restons chez soi. Pour moi, voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada